J'vois que la game est déjà lancée Kilimias et c'est donc un véritable scandale que nous ne soyons pas déjà dans la game, ça veut dire qu'on a raté les introductions des joueurs, et ça, ça me dégoûte, directement en haut à gauche, représentant la teutonie, il s'agit de l'ennemi du jour, celui qui pourrait l'arrêter, notre joueur Terran, puisqu'il en a déjà arrêté un autre, sous la forme de Marine Lord, il s'agit de l'allemand, Hero Marines, face à du coup Clem, le double champion en titre game, mais qui se retrouve cette fois-ci en Looser Braquette, alors est-ce que tu m'entends bien, parce que moi je m'entends toujours de façon terrible, Ouais, j'entends étouffer aussi, est-ce qu'on peut avoir un, peut-être un, alors soit de l'assistance, parce que je sais pas, soit régler le truc, ou alors vraiment, Non non, mais là c'est le casque qui a pris un pain ou un truc, mais c'est pas toi qui peux, il pétouille un truc, soit je le mets trop près et il sature, soit je le mets trop loin et, et c'est dégueulasse, 30 balles de la part de Pym, CH, merci beaucoup pour le don, merci à toutes et à tous, pour votre soutien, du coup, du coup, du coup, ce TVT, ça continue, ça me connaissait fou, merci beaucoup pour votre soutien, quand on vous appelle, quand votre devoir vous appelle, vous répondez, Et ça c'est beau, vive la France ! Euh, Factory, Factory, ouais, Factory, des deux côtés qui sont embrayés assez sereinement, assez rapidement, merci, resté eu, Tu feras attention, je comprends rien à terrain, mais je vais faire ce que je peux pour t'aider, merci également à Papa Ours, pour ce sub, Je vais clairement pas tout vous citer, mais c'est juste que bon, c'est le début du TVT, Yogo est en train de régler ses problèmes techniques, Euh, voilà, donc on peut se permettre à ce moment-là, profitez-en, en fait, profitez-en pendant que je peux vous citer, Voilà, merci à Chimerak, qui s'abonne pour 4 mois, euh, on, 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 on verra ensuite, Vous voulez pas couper le, le son du micro pendant que, pendant que, pendant que vous faites des réglages ? Ah, non du tout, parce que du coup, genre d'encore il est... Euh, merci, euh, merci à tous, merci, Easy, Tran, EU, merci, pour ça, ça fait... Ah oui, ah si, bah si, c'est mieux, ah bah si, ah bah si, c'est mieux, mais est-ce que ça sera mieux avec Yogo ? Ah ! On est parti, on peut faire le bga, on peut commenter du Starcraft 2, Hero Marine contre Clem, Ok, alors le double champion en titre Clem, dans tous les matchs importants à savoir André Mack, il s'est imposé face Euromarine. Par contre, les dernières OEC de l'Open Cup, on s'est fait marcher dessus, une fois, deux fois, trois fois. Ça commence à faire beaucoup et on a un Clem qui est passé par le Looser Braquette, en plus en TVT, face à un Marine Lord qui était étincelant. Donc voilà, sur ce dernier mois, on a eu un Clem qui a eu beaucoup plus de défaites que de coutume. Maintenant, il est quand même déjà top. Il est quand même déjà top 3, quoi qu'il arrive qualifié pour le Global Event. Mais bon, Clem, c'est le double tenant du titre européen. Vous le savez déjà si vous étiez sur la session de fluffing de Funkadélique. Et si vous suivez l'actualité, c'est un cartel de manière générale. Et si on veut se propulser vers un troisième titre, évidemment, que l'on soit Clem, les viewers ou les casters, on a envie de voir notre champion européen continuer à casser des culs. Et pour ça, ça implique notamment de casser le cul d'un jeune garçon allemand qui, pour l'instant, ne peut pas terminer son Command Center. Et ça, c'est une excellente nouvelle parce que le Command Center de Clem, lui, de notre côté de la map, est terminé. On pourra donc reprendre la production de S.I.V. dès qu'on aura dégagé la menace. Et le cyclone qu'on est en train de produire sera très efficace dans cette dynamique. C'est pas mal ça. En plus, avec le Medivac qui est arrivé très rapidement, ça lui permet de défendre de son côté. Sachant qu'il a toujours des unités. Là, il va pouvoir s'emparer des deux trucs qui sont en train de traîner là sur la map. Est-ce qu'on peut faire un perfect en ne perdant pas son Elyon ? Oui, non, non. Ok, bon, c'est pas grave, on en a donné un. Voilà, va balle ! De Big Mac SVP ! Oui, peut-être. XD. Voilà. XD ! Au secours ! C'est pas marrant ! Non, ça devrait être un sub-goal pour le marathon. On va au McDo et on fait nous-mêmes notre burger. Mais je pense pas qu'on nous laisse entrer. Mais ça serait drôle. Non mais, on fait un sub-goal, postulé dans un McDo, période d'essai avec une caméra cachée. Genre, tu fais un jour de période d'essai, tu te casses, tu vois. Je pense que ça se passe très 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 mal pour toi, je vous dis qu'on parlera. Ça va, McDonald's France n'en saura jamais rien. Et puis, si ça se trouve, après, ils vont nous sponsoriser. En vrai, on appelle l'avocate de la boîte et on lui demande ce qu'elle en pense. Mais je sais pas dans quel monde on peut filmer dans le McDo. Les McDo, autant c'est de la shitty bouffe, mais les gars, ils sont tellement au taquet qu'en termes de propreté, ils sont clean, je pense qu'ils peuvent ouvrir à peu près n'importe quel de leur truc, n'importe quoi. Donc ça se trouve, les gars, ils feraient, vas-y, ok, viens faire ton burger, tu vois. Il suffit qu'on mette, tu mets les gants, tu mets les masques. Franchement, ça se demande. Ça se demande. Et si on valide, pendant le marathon, donation goal, entretien d'embauche McDo et période d'essai d'un jour, bien sûr. Entretien d'embauche. D'un jour. Et puis, ensuite, best-off monté par Akena. Aïe, aïe, aïe. Si ça vous plaît, abonnez-vous, bien sûr. Venez comme vous êtes. Aïe. Aïe. Écoute, Koka a déjà travaillé chez McDo, donc on est prêts. On est parés. 5 SCV, mine d'ailleurs, qui sont tombés, Hero Marine, qui commence très, 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 très mal. Ça partit, 35 SCV à 43. Un supply armé qui est supérieur, certes, mais à quel prix ? Parce qu'ici, la population pourrait être nettement moins qualitative au global. Par contre, il faut que les SCV fassent quelque chose. On n'a pas voulu aller chasser le Reaper. Ce qui peut être une idée, derrière ce Reaper, il est plus ou moins piégé dans la base. On va le locker avec le Cyclone. Il est donc very dead. Voilà, il est very dead. Il vient complètement de se faire défoncer. Donc, on est en avance niveau éconnu du côté de chez Clem. Hero Marine est en train de traverser sur la carte. Vous voyez, on a trois bases contre deux. Ça rappelle le dernier match que j'avais vu d'Hero Marine, c'est ça. C'était deux bases pression. C'est le premier attaqué, alors qu'habituellement, c'était plutôt le dernier là-dessus. Par contre, Clem, qui nous avait montré un map control absolument hors norme dans ses derniers TVT, là, il est en train de se faire avoir, puisque le premier avancé sur la carte, c'est quand même son adversaire allemand. Il va avoir le tank ! Voilu ! Voilu ! Alors, il a une base d'avance, donc c'est cool, mais c'est chiant quand même. It's very chiant indeed. Ok, ici, on chope la mule et on va devoir défendre sa position avec l'arro-prod, puisque le reste, de l'autre côté de la map, attention, ce tank qui va être difficile à attraper avec le Cyclone, c'est les tourelles qui vont devoir faire ce travail, les campers qui lâchent un tourelle pour pousser les Vikings, alors que Medivacar, ils vont dropper des marines directement dans les moyens de production. On ne vous attendait pas à ce que ce soit les moyens de production qui soient mis en péril du côté de chez Hero Marine. Les SV ne sont même pas en train de se battre, alors que Clem, lui, évacue ses SV et fait bouger sa B2. Maintenant, il faut voir si on arrive à sortir suffisamment d'unité. Il n'y a pas d'unité aérienne du côté de chez Hero Marine en dehors des corbeaux. Du coup, si on n'est pas sur ces corbeaux pour lâcher les toures, il est à longtemps et on est en gros à se retrouver à les perdre purement et simplement. Maintenant, c'est un travail de kiting, mais avec les Vikings, pour ajouter des dégâts anti-mécaniques. Ça me paraît, dans ce déjà fait, 40 SV au tapis, au même titre que le joueur allemand. Alors attention, il faut faire très 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 attention avec cette valeur d'armée à peu près équivalente entre les deux joueurs. Clem, effectivement, il a toujours beaucoup de SV. Maintenant, il n'est pas en train de reminer, il n'a aucun bâtiment de production. Donc même s'il va se remettre à récolter un endroit sur la carte, il va lui falloir repositionner ses casernes. Dans tous les cas, 7 minutes de temps de jeu. On est déjà en trade-base sur cette première game de cette journée. On est sur la finale, loose en braquette, Serral attend avec son point d'avance. Et GG ! On le call comme ça, on ne cherche pas à aller plus loin. Et notre impartialité... Voilà, juste on sort le drapeau du gagnant. On aurait sorti le drapeau allemand, évidemment, si Romarin avait gagné. Moi, je ne suis pas au point. Quel drapeau ? Je ne vois absolument pas de quoi tu parles. Trade-base, minute 7. Écoute, moi je pense qu'ici, Clem l'emporte de manière fair and square. Voilà, il a un petit peu mieux joué que son adversaire, c'est vrai. Mais il ne faut pas s'emballer, après tout, ce n'est qu'une victoire dans un BO5 face à un adversaire sérieux. Tu le disais, qu'il a battu les trois dernières fois en ESL Open Cup. Moi, je ne m'emballe pas du tout. Voilà, non, 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 ça va. Non, non, non. De toute façon, ne nous emballons pas parce qu'on pourrait lâcher des petites larmes tout à l'heure. Rien n'est fait. Le premier point est mis rapidement, 7 minutes, mais c'est un trade-base et c'était assez hasardeux. Voilà. Moi, ce que j'ai kiffé, c'est le Medivac qui est arrivé. Tu vois, il y a la montée, un petit midi, on met le tour à l'automatique. Là, tu as un Medivac qui fait un rail de marine par terre. Ok, très bien, c'est bon. Après, bon, tu dis un petit peu bordélique, un petit peu miraculeux. Enfin, est-ce le miracle ou la providence, la destinée, la manifeste destinée de la France ? Ah, excusez-moi, j'ai eu un élan patriotique. Et une fois, deux fois, jamais 203. Il y a un moment, ce n'est plus dû au hasard. C'est le prophète, c'est l'élu. Le futur champion de 4h87. Peut-être, mais en même temps, peut-être. On l'espérait pour les dernières. Il ne s'est pas passé si loin, mine de rien. Il s'est arrêté dans les cartes, tu vois, face à un zest un petit peu trop puissant. Mais c'était aussi un unlucky bracket. Sinon, il n'y avait que des Zergs. Potentiellement, il n'y a rencontré que des Zergs jusqu'à la finale. Ça n'a malheureusement pas été le cas. Et du coup, on a été privé d'un titre mondial, bien évidemment. Petit écalage sans images. Effectivement, il y a un petit écalage sans images. Mais comme vous le remarquerez, ce n'est que sur les séquences face-to-face, comme ici. On peut se regarder droit dans les yeux. Et je peux replacer une mèche de vos cheveux derrière votre oreille. Mais du coup, ce n'est pas très grave. Puisque l'essentiel est dans les games de Starcraft 2 qu'on commente ce soir. Donc bon, acceptons ce bug. Espérons qu'il soit fixé pour une prochaine fois. Maintenant, vous le savez, dans les locaux, on a toujours un petit peu des bugs. Voilà, on a des bugs, des fuites d'eau. Voilà, c'est bordel. Mais vous voulez des plateaux, on vous donne des plateaux. Quelque part sur un plateau d'argent. Et du coup, c'est pour vous qu'on fait ça. Voilà, c'est ça. Au pied, on peut parler comme ça. Ça l'aira très très bien. Et puis, voilà. Ça fait très bizarre. Ça fait très bizarre. On dirait que tu essayes de cacher une moustache de mauvais goût. Ouais, comme une époque. Mais non. C'est quoi ces émotes qui s'en souhaitent plus tout à l'heure ? Je ne sais pas. C'est Doots qui spame. Les streamkénowattes. Il est là. Il arrive à spammer sans se faire. OK. Ah ouais, il respecte la limite des émotes. Mais bon, il va se prendre un télémat de la part de la petite modération. Il servait de vie de vue. Bien évidemment, nos modérateurs... Ce qu'on veut, c'est des baguettes, en fait. Là, on a des... Là, on a une tête chelou. Et il ne dit que ça, quoi. On a des kenwattes. Ce n'est pas très intéressant, quoi. Mettez-nous de la baguette, en fait. J'avoue qu'on dirait un petit peu Fantasma qui cast, en fait. C'est rigolo deux minutes, mais ce n'est pas très intéressant. Ouh. Chope-le. Et voilà. Voilà. Des petits émotes de Clem aussi qui vont bien. On a ici, en haut à droite, le double champion en titre. Il est là, entre 2 minutes à 0 pour la Team Liquid. Et il s'agit de Clem en des Splash It. Clem et tout. Son adversaire en bas à gauche. Il s'agit du Biggest of Games. Gabriel C4. Hero Marine. Pap, 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 oui. C'est là où ça manque d'être dans une salle, tu vois. Avec le petit son d'intro, là. Pap, 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 pap. Ne serait-ce que comme... Merci, Sylvain, SC2, pour le sub. Non, mais ne serait-ce que... Ouais, un petit 50 personnes comme on est chez le noir, tu vois. Ouais. Rien que ça, dans une salle suffisamment fermée, avec des clap-clap. Ça fout le bordel, direct. Avec un peu de chance, peut-être que les plus vaccinés d'entre vous pourront revenir voir, si on reste ouverts, bien sûr, si vous continuez de vous abonner, mais peut-être qu'on aura l'opportunité de faire des petits trucs en offline. Ça serait stylé. Bah ouais, par exemple, la troisième, déjà... Alors, les underdogs ont gardé, mais le budget, il est assez important pour faire venir des joueurs. Maintenant, c'est Setheaven qui est complètement offline, mais avec des gens, peut-être, en fait. Sauf que les prochaines finales sont en octobre. Puis après, en septembre, il y a même, en fait... Non, après, c'est l'après-midi. C'est vrai, les finales des Masters sont à des horaires un peu plus tôt dans la journée, donc c'est un peu moins intéressant. Tu sais ce que ça veut dire quand les journées de Starcraft se finissent plus tôt ? On boit après ! Alors, nous, on le fait déjà, mais du coup, tout le monde peut boire après. Tu ne seras pas obligé de rentrer parce qu'il est 19h et que tu es en train de tomber de fatigue. Donc, ça sera très chouette. Nice ! C'est absolument parfait. Allez hop, on est parti ! Aéromarine contre Clem. On mène 1 à 0, ça ne veut absolument rien dire dans ce match-up. Et surtout, 7 minutes. C'est l'une des games les plus rapides que j'ai vues depuis longtemps, en fait, dans ces TVT de Dreamhack. On était habitués à 15, 20, 30, 35 minutes. Et surtout, sur Romanticide, mec. Genre, en vrai, moi, la durée de la game, en soi, je m'en bats les couilles. C'est la durée de la game sur Romanticide. Il n'y a personne qui meurt en moins de 10 minutes sur Romanticide. Moins de 20, même, presque. Ouais, même moins de 20. Sur Romanticide, c'est scandale. À ce niveau de jeu-là, sur Romanticide, vous ne mourrez pas. Mais là, c'est parti dans un scénario de Threadbase qui était inattendu et qui fait probablement partie des rares scénarios où il est possible de tuer aussi vite. Et en l'occurrence, eh bien, Hiro Marine, on aura ressenti toute la douleur. Après, en même temps, c'est aussi lui qui décide de partir à l'attaque. Ce qui génère ce... Parce que, bon, le Threadbase, c'est jamais une décision à sens unique. C'est jamais, ah, et tout, du coup, je vais décider qu'on lance un Threadbase. Vous décidez de faire une attaque, mais le problème, c'est que votre adversaire a décidé aussi de faire une attaque et que vous ne vous êtes pas croisé sur la map. Du coup, vous vous retrouvez l'un et l'autre face à la base de l'autre. Et la question, c'est, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu rentres en urgence ? Ce que tu peux faire peut-être si t'es Protos ou Zerg avec un script spread très étendu. En TVT, si t'as pas 15 médiévac pour prendre toute ton armée et booster au travers, t'es fucked. Du coup, c'est Threadbase. You're fucked. Alors, on a Clem, 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 Clem et Monsieur Hero Marine qui vont aller à la baston. On a Hero Marine qui revient sur son BO, qui l'a le plus spammé sur ces dernières semaines, sur ces derniers mois. Des lions, des faucheurs. Et en fait, il vient mettre la pression avec ça. Voilà, il clique droit. Il a eu énormément de tux avec ça. Et là, il semble en trouver une fois encore. Il se fait complètement au-play. Il y a eu un petit jeu sur le hélion de temporisation du shot des hélions adverses pour les maintenir dans la portée de la future KD8. Ce qui lui a permis de temporiser la sortie de son tank, qui à partir de là, en théorie, on n'est plus vraiment censé prendre de gros dégâts. Alors, on va perdre quelques civils, mais si ça coûte l'intégralité de ses troupes, ça ne vaut bien évidemment pas le coup. Le hélion qui meurt, les deux reapers sont toujours là et restent une menace dans un éventuel run by Bear. Mais Clem ultra aggro ! C'est bon ça. En fait, il attendait peut-être le build order. Il a voulu faire l'échange le plus simple possible. Et il a surtout préféré sacrifier des civils pour conserver ses unités. Il n'a pas voulu donner un marine pour défendre. Non, on donne le civils. Par contre, ma valeur d'armée, elle est là. Elle est solide. Elle est dans un bédivac. Elle est en train de traverser sur la carte. Alors, on se fait griller par les deux faucheurs. On gagne beaucoup de temps même d'ailleurs avec ça. Donc, on n'aura pas forcément les fait escomptés. C'est un peu dommage maintenant. Ce n'est pas une attaque qui nécessitait de faire du dommage. Voilà. On n'était pas sur un all-in ou quoi que ce soit. Tu n'es pas avec ta banque cyclone ou non, elle s'est fait intercepter. Tu pleures. Tu t'en fous. Perd juste pas ton médivac. Ce serait vraiment bien. Si tu arrivais en plus de ça à gratter des unités de ton adversaire, ce serait mieux. Mais ici, pour l'instant, ça paraît compliqué. Le Reaper bien utilisé pour essayer de retarder les unités du joueur terrain français. Le tank, le tank, le tank. C'est un véritable cauchemar. On va essayer de gagner du temps avec la KD8 qui prend sur le cyclone qui permet de s'évacuer avec un tank. Il y a un tank qui est en train d'arriver sur la gauche. Et là, ça devient un peu catastrophique du côté de chez Clemant qui va perdre un tank qui est en médivac extrêmement menacé. Il y a toujours un cyclone et un viking. Deux unités tout à fait à même de se débarrasser du médivac. Si il venez d'être target ici, on va casser le lock et on récupère le cyclone enfin. Je ne sais pas si ça valait le coup, mais je pense que c'était une petite victoire psychologique la mort de ce cyclone. Oui, il voulait absolument s'en débarrasser pour qu'il puisse avoir un peu de marge de manœuvre. Mais surtout, l'aspect psychologique, comme tu le dis, il voulait absolument changer le kill de son tank. Mais trois proposés en premier du côté de chez Romarine. On verra si Clem fait de même. Ou si on cumule les unités. Moi, je vois un libérateur et je vois des temps. Donc, on est peut-être bel et bien motivé à aller faire une grosse pression sur deux bases. Vraiment un libérateur comme ça, 5 minutes de game. Mais même pour un Clem, tu vois, ce n'est pas ce qu'on a la plupart du temps. Non, mais c'est très agressif. C'est vraiment le Darce Clem, le Feral Clem. En fait, quand il a perdu contre Marine Lord, ça a brisé les quatre seaux qui maintenaient endormi le démon qui vit en lui. Et maintenant, il est en train de tout ravager sur son chemin. Plus puissant que jamais, plus énervé que jamais. Mais utilisant toujours les mêmes ninjutsu, bien sûr. Les Vikings, les Marines, les tanks de Clem qui sont en train de traverser la map. Attention, on n'est pas siégé. On a une position un petit peu compliquée à négocier. Et c'est un angle très, très, très attendu. On va complètement refuser la dynamique supérioritarienne du côté de chez Romarine en posant les Vikings et en attendant les renforts. Mais attention, Liberator, pour siéger sur les tanks, c'est l'intendu, c'est trop rapide dans la partie. Aïe, 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 aïe. Pour choper ce tank, on ne mettra qu'un seul shot. Mais on arrive pendant ce temps-là à récupérer du Viking supplémentaire. Les tanks de Hero Marine sont complètement isolés au nord. Regardez-les. Et c'est un véritable cauchemar ici. C'est un contrôle de la ronde. Mec, s'il lui met 2-0. Oh, il sort les civils. Il va y aller. Il va y aller en cocave. Et je crois que c'est vu. Il a vu les civils. Il se débarrassait d'absolument tous les Vikings. Donc presque, il va pouvoir poser les siens. Est-ce que Clem pose les siens ? Non, il ne pose pas. Il pose pas, mais les tanks sont en train de mettre des patates de forain. Oui, les civils sont en train d'arriver au contact. Mais est-ce vraiment suffisant ? Alors qu'on est en train de faire du déguer dans la main. Sous la forme de Vikings qui tombent les uns après les autres. La supériorité aérienne qui a été récupérée ici du côté de Clément Desplanches. Pose les Vikings, chope les civils. Ça ne va malheureusement pas être fait. Et ça, c'est dommage. Parce qu'ici, Clem, il a quand même perdu beaucoup de valeurs d'armée importantes. Mais low 4 de soupe. 30 de soupe à l'armée à 19 ici. Non, mais là, on a une dizaine de civils qui n'ont pas récolté pendant toute cette séquence de jeu-là. C'est absolument catastrophique pour Hero Marine. Ces deux centres techniques, il est en position, le monsieur. Maintenant, est-ce qu'on a encore beaucoup de Vikings ? On est à combien ? Oh oui, archi large ! On n'a même pas besoin d'aller réparer. Un bon dodge quand même ici, des shots de Vikings du côté de chez Hero Marine. Mais toujours mis sous pression, il a quand même réussi à poser sa B3 et il avance technologiquement. Son A1, son bouclé de combat sont en train de se produire. Et du coup, pourrait lui permettre ici de se négocier une place au sol. Les Vikings vont se poser au sol et c'est un dégât anti-mécanique. Alors qu'il y a très peu d'unités biologiques dans la composition de Hero Marine. On va reculer dans la portée des tanks et toutes les unités du joueur allemand sont en train de mourir. C'est un échec et maths ! Allez, 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 il est peut-être 2-0 ici à la clé sur cette séquence ou pas, au moins à demi-tour. L'avantage est clairement et nettement pris par le joueur français. J'ai l'impression de le voir jouer presque comme contre Max Pax. Tu vois, hier, c'est allé, on ravitaille avec les unités, on ne lâche pas la pression. C'est une machine, quoi. Il y a vraiment un feeling de dire, mais les gars, vous n'êtes pas à mon niveau, en fait. C'est leur de sortir. Genre, en fait, vous n'avez juste pas de bol que j'ai perdu contre M-Lord. Limite, je me venge par procuration de M-Lord contre vous, parce qu'en fait, je ne suis censé perdre aucun de vous. Les gars qui ont le droit de me prendre des games, ils sont soit déjà éliminés et c'est moi qui les ai éliminés, soit ils m'attendent en finale et c'est Serral, en fait. Oui, non, mais là, ce qu'il fait, c'est absolument énorme, mais surtout, on retrouve le Clem à l'ancienne. C'est ça. Qui vient à l'interaction parce qu'il a la meilleure micro-gestion. Il a la meilleure micro et donc, il vient l'utiliser. 113 de population face à 83. On est définitivement devant. Maintenant, ceci étant dit, on va avoir un petit 1 du côté de chez Euromarine d'ici 20 secondes. Mais ce qu'on ne sera pas mort d'ici là, puisque les marines sont en train d'en train. Voilà, GG ! Non, mais mec, il n'y a aucune émotion chez Clem. Tu vois, c'est normal, easy, tu vois, genre. Alors qu'Euromarine, il a été un peu saoulé, il y a eu un... Parce que c'est un Terran qui meurt en ayant le steam quand son adversaire n'a fait ni le steam, ni le 1, ni le bouquet de pouvoir. Oui, rien, rien. Il n'a pas de tech. Il l'a bourré. C'est littéralement un homme de Cro-Magnon qui s'est pointé et qui a 1v1 un mec des Team Seal 6 des US, tu vois, les Supermarines ultra entraînés avec un putain de M16 dans les mains. Et le mec, il est arrivé avec sa hache en silex et il lui a fumé le cul. Et il y a surtout eu deux séquences de micro-gestion assez intenses. La première, c'est la défense face au Elion Faucheur en tout début de partie. Vraiment le positionnement de ses marines, les Selecides aggro, avancer le tank, reculer le tank, etc. On sentait qu'on était très concentré du côté de chez Clem. Et évidemment, la séquence qui a duré 30 secondes, minutes en milieu de terrain avec le tank, les Medivac, le Cyclone, etc. Vas-y, je log, je défends, je ramène mes unités. C'était intense et il n'y a pas eu une seule erreur. Alors évidemment, on le connaît, Clem jouer comme ça, mais toujours le retrouver à ce niveau-là de compétition et réussir à être capable de délivrer un tel niveau de jeu, c'est toujours aussi incroyable. Parce que ça nous fait deux ans qu'il nous sort des trucs, des dingueries. Et là, c'est dans la quête, évidemment, d'être champion pour la troisième fois consécutive. Maintenant, on n'a mis que deux points, c'est déjà bien, ça lui donne une avance assez confortable. Va-t-on avoir un troisième départ aussi intéressant ? Parce que, première game, il y a quand même un trade-base où ça tourne très vite à son avantage. Et la deuxième game, on arrête tout de suite à avoir des interactions où on est capable de faire la différence. Peut-être que là, on va avoir un BO un peu plus posé, ou peut-être qu'Iro Marine va trouver une agression qui le mettra un peu en difficulté. Pour l'instant, Clem arrive à développer son jeu. Je pense que Clem, il ne va pas du tout se poser. Clem, il va l'agresser, il va l'agresser très fort à mon avis. Là, il n'est pas du tout, du tout là pour être pote avec Iro Marine. Il n'est pas du tout, du tout là pour montrer le moindre signe de faiblesse. Et je pense qu'il est aussi un peu là pour s'économiser le maximum d'énergie. Parce que Iro Marine, c'est un mec qui, typiquement, par le passé, lui a déjà proposé des BO5 qui duraient une heure et demie. Tu n'as pas du tout envie d'arriver face à Serral et d'avoir fait une heure et demie de game en TVT, très longue, très intense psychologiquement. Tu veux arriver frais, chaud des doigts, et quoi de mieux que de massacrer 3-0 un dude juste avant ? C'est vrai, parce que partir sur une série qui dure 2h, 2h30 avant d'aller affronter éventuellement un Serral, tu n'as pas envie de dire non. Maintenant, on va voir sur quelle carte on arrive. Mais au moins, ce qui est cool, c'est que tu l'as un peu dit, romanticide en fait, on l'a joué. Habituellement, on a des games qui sont plutôt très longues dessus. Elle est sortie game 1, alors habituellement, elle sort un peu plus tard dans les BO, et ça n'a duré que 7 minutes. Donc déjà, tu esquives le fait de te recaler une game qui n'en finit plus. Et voilà, tu as attaqué un peu mentalement Iro Marine qui fait, il faut le rappeler quand même, sa meilleure performance. Quasiment ever. Ça donnait un petit peu le goût, l'ambiance qu'il y aurait sur le match, tout simplement. Le fait d'aller chercher comme ça cette première game très rapide. La troisième qui a l'air de mettre un petit peu de temps à se lancer, a probablement besoin de reprendre ses esprits du côté de chez Iro Marine. Ce serait sans aucune surprise s'il était un petit peu sonné par ce qui vient de se passer. Parce que là, c'est juste ahurissant en fait, de voir justement que ces trois dernières semaines, c'est lui qui a mis des claques à Clem. Enfin, c'est un Clem qui ne jouait pas à moitié. Il ne montrait rien d'un point de vue Build Order. Il jouait assez standard. Mais de manière à que Clem, ça n'a jamais été la folie incarnée du Build Order. Ça a toujours été la folie du clic. Et donc, voilà, on aurait pu imaginer, voilà, ici, il se donne à fond et c'est parti. Mais ça n'était pas le cas et Iro Marine l'a emporté à la fin. Ici, Iro Marine est en train de se faire dominer de la tête et des épaules. Par ce joueur qui est petit et puissant, pas comme le vibro de ta mère. Parce que ça, c'est Marine Lord. Il est petit et puissant. Comme ce sentiment de fierté qui résonne lorsque vous entendez la Marseillaise. Il s'agit en haut à droite de l'écoute Clem. Et en bas à gauche, en train de faire peut-être bien la meilleure performance de sa carrière. Il s'agit de Big Gabe. Il ne faut pas lui enlever ça. On a fait vraiment une année top 8, top 8, top 8, top 8 2019. La régularité, la petite montée. Et puis, l'ascension a continué en 2020, 2021. Mais voilà, toujours en se faisant dominer par des Serral, par des Reynaud, par des Clem. Et là, il est enfin, enfin, enfin top 3 à pouvoir faire un top 4 la saison dernière. C'est cool. On monte petit à petit, on gravit les marches. Ça prend le temps, mais on y parvient. Maintenant, il est face à l'un des joueurs qui lui aura posé le plus de soucis historiquement sur ces deux dernières années. Alors, j'ai cru comprendre que des gens étaient un peu surpris de ma RF, comme le vibro de ta maman. C'est une référence, bien évidemment, au clip de rap de 2016 qu'on a fait. Voilà, si vous ne l'avez jamais vu, sachez que vous pourrez me voir sans barbe. Et que vous pourrez avoir le tout premier clip musical et de rap de O Gaming SC2. Donc, voilà, vous recherchez l'école de la micro du flow, je crois. L'école de la micro du flow et vous la trouverez sur YouTube, bien évidemment. Merci à toutes et à tous pour vos resubs. C'est nécessaire, encore une fois, on a plus les Prime en ce moment à cause du changement de tarif sur Twitch. Et vous êtes 60% de nos abonnés à être avec Prime. On a donc besoin de votre soutien, un effort de guerre pour rester en vie jusqu'à ce qu'on puisse régler la situation, que ce soit par un changement de contrat avec Twitch ou, eh bien, une autre solution dont on n'aurait pas encore la compréhension. Bref, en tous les cas, merci beaucoup pour votre générosité. Yes. Eh oui, 2016, putain. Ça date, ça date, ça date. Il s'est passé des choses depuis. Il s'est passé des choses. Alors, on a Clem, Clem Hieromarine. On arrive sur Atmosphère 2000, une carte qui peut nous faire de la longue game. En général, on n'atteint pas les sommets de romanticides. Mais la game d'une demi-heure est tout à fait possible. Dans tous les cas, le Ténère et ses 100 bites, ils sont toujours là. Tous les jours, les 100 bits de le Ténère. Les 100 bits. Je voulais dire, oui, un truc qu'on peut exclure, c'est le mecha, tu vois, qui revient quand même de temps en temps. Mais ni l'un ni l'autre réellement ne s'y essaie. Pourtant, il y a des joueurs qui remettent ça un peu à la mode en TVT. Clem s'y essaie régulièrement. En mecha ? En TVT ? Oui, sur Lightshade. Très régulièrement sur Lightshade, on voit du mecha de la part de Clem. J'avais souvenir contre Zerg, mais moi en TVT. Ce n'est pas systématique, mais moi, là, comme ça, je pense que je vois 3 ou 4 ESL Open Cup où il y a une game sur Lightshade, probablement contre Heromarine ou contre Soul la plupart du temps, et ils jouent mecha. Et il y a du mecha. Et du coup, c'est étonnamment, peut-être effet de coïncidence, mais moi, je ne l'ai vu que sur cette map-là. Il n'y a pas, à mon avis, de raison à ce que ce soit que cette map-là. Je ne vois pas en quoi elle serait particulièrement forte pour mecha. Mais du coup, c'est ce qu'il fait très régulièrement et qui, ici, pourrait se produire si on a une game numéro 4. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Alors que Heromarine fait exactement le même push que précédemment, c'est Anticipate Parklane qui fait double cyclone, banshee, triple cyclone. Est-ce que ça ne serait pas Yomoromori du mecha ? Ah, c'est énorme ! Très, 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 très cool. C'est peut-être, en fait, un moyen intéressant de mettre une claque à ce... Ohlala ! Merci pour le partage de votre passion, les gars. J'espère que vos soucis d'abonnement seraient vite. Oui, on va mettre les bouchées doubles. Ponf s'est même mobilisé pendant ses vacances. Il est en vacances et il est là. J'étais en call avec lui tout à l'heure pour résoudre ça. Donc il prend son temps pour le bien de Starcraft 2. Allons ensemble la Ponfrie. Le jour de la baguette est arrivé. Donc, oui, alors ce que je voulais dire, c'est que ce qui est intéressant, c'est que Clem, il a peut-être un Build Order qui, de un, va contrer ce que fait Yomorin avec l'arrivée de ses deux cyclones, mais Snowball peut-être sur la faiblesse du BO d'Yomorin qui a investi longtemps sur ses quelques Faucheurs, ses quelques Elyon et ses quelques Marines et ne va peut-être pas se retrouver à être en mesure de faire un bon départ. Peut-être que Clem ne voulait pas forcément faire mecha, mais il voulait vraiment contrer le BO et essayer de prendre un petit avantage qu'il pourrait être ses Snowball avec Yoméka. Là, c'est 4 kills déjà. C'est intéressant, surtout après le stop qu'il a mis au Build Order de son adversaire. Surtout sur une manche qui n'a pas le cloak, c'est vraiment 4 kills très bien récupéré. Alors ici, le fait que la vision soit gardée par les cyclones, ça va donner un avantage assez drastique. Aïe, 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 aïe. Vous noterez également qu'il y a encore pas mal de Reaper, il y a encore du Elyon et ça, c'est de la pop de merde, c'est de la pop qui périme, ça c'est du sushi, comme on l'appelle dans le milieu. Le cyclone, dans une mesure, ça peut l'être aussi si tu joues bio. Et normalement, on devrait jouer bio. Là où Clem, il a repris la production de Marine et en train de terminer ses Rax, il est donc bel et bien en train de jouer bio aussi. Donc les nombreux cyclones qu'il a produits, ainsi que l'accès à terre de champs magnétiques, s'il ne l'a pas annulé, ça, ça va périmer assez rapidement. Effectivement, du coup, voilà 72, 73, 74, deux pop, Clem, un petit peu en retard, mais on est en train de faire du, finalement, de sa petite bio. Bon, il a la B3 en avance, est-ce qu'il va lui permettre éventuellement de passer devant ? Ce qu'il faut, c'est de ne pas se faire contre-poucher. C'est pour ça qu'on a tous deux corbeaux, petit sens en bite aussi qui arrive, merci. Merci pour les bits. La générosité ces derniers jours, ça fait plaisir. Ça fait plaisir et c'est juste vital pour nous, tout simplement. Sobrelle, on a dit un don ! Un don ! Merci beaucoup. Kx85, ça fait très plaisir, merci beaucoup pour ça. Merci pour le soutien, les bros. Et pas les counter-bro, parce que counter-bro, c'est dégueulasse. Alors que vous, vous êtes des bons bros. Attention ici, c'est pendant la question de la part de Clem, qui pourrait être bonne elle aussi, mais qui veut dire qu'il n'a pas de corbeaux en défense. C'est ce que j'ai peur, en fait. Oh, le steam ! Mais c'est un petit coup de pièche, ça. Mais non ! Petite inspiration Protos là-dessus. Genre, tu arrives, tu prends le steam, tu te barres. Bon, par contre, de l'autre côté, comment est-ce qu'il gère ça ? Comme s'il arrive à défendre ça, je ne suis pas sûr. Il est en train de sortir ses civils, il est en train de mobiliser ses tanks. Et là, est-ce qu'il arrivera à obtenir beaucoup plus de dommages ? Ce n'est pas forcément garanti. Les corbeaux qui vont te mettre les batteries, tous les civils qui sont là, qui sont sortis. Les marines qui sont devant, on va mettre les tourelles automatisées. C'est chaud, c'est chaud, c'est très très chaud pour Clem. Beaucoup trop de population pour le joueur allemand ici. Clem de l'autre côté de la main, même si très très cute était peut-être un petit peu overkill, quoi que je dise ça, mais il y a des marines qui sont sortis en suffisamment grand nombre. On chope un corbeau, on a le troisième CC qui est resté en vie. Il s'acclinote, il s'acclinote de l'autre côté de l'accident. Il est en train de se battre. Allez, allez les corbeaux, est-ce qu'il a récupéré de l'énergie ? Oui, il a réussi à... Oui, oui, il a scanné, c'est pas possible. Bon, l'Obs, il ne s'est pas montré. Non, mais l'Obs, il ne connaît pas la touche Z en fait. C'est un problème, il ne s'est pas dézoomé, donc voilà. Non, le deuxième tank aussi. Oui ! Mais Iromarine, il faut partir. Peut-être pas encore, mais oui, il y a de là-haut. Oh, je suis parti. Prends le corbeau. En vrai, je pense que si le corbeau, il meurt... Attends, attends, attends. Oui, il n'est pas dessus. Le corbeau, le corbeau, le corbeau. Le tank. Oh, il va l'attraper, il va l'attraper, il va l'attraper. Oh, il va l'attraper ! Oh, mon Dieu ! Mais ça n'a aucun putain de sens ! Oh, s'il avait récupéré, là ? Non, mais c'est... Le coup de surin sur le tech lab, il se prend lui-même des vieux coups de couteau dans les côtes quand il y a le pouge côté de la map, mais c'est parce qu'en parallèle, il était en train de charger une espèce d'énorme épée de Damoclès au-dessus de la tête de Iromarine qui s'appelait ce double cyclone avec accélérateur de champ magnétique et le double corbeau. Allez, allez, allez ! Ça devrait le faire, il y a trop de marines qui est possible. C'est en finale ou pas ? C'est gagné ! 3-0 ! 3-0 d'une brutalité sans nom ici pour Clément Desplanches qui explose le joueur allemand ! C'est ouf, c'est ouf, parce qu'on sent que là, il était à 100% dans son match. Il n'a rien laissé au hasard. Dès qu'il fallait chercher le petit play, il a été le chercher. Ça faisait un petit peu peur, ce match, parce qu'il y a eu beaucoup de défaites récemment face à Iromarine dans les EEC Open Cup, mais c'était dans les EEC Open Cup. Là, on était dans le tournoi principal et on l'a 3-0, on l'a démoli. Pareil pour Max Pax. Oh là là, les finales de l'EEC Open Cup, c'est dur, c'est compliqué. Max Pax, il vient à bas de club et tout. Il est en train de montrer que c'est le patron. Et là, il va affronter Serral. Et autant, on a eu pas mal de confrontations ces derniers temps face à Reynaud, on a peut-être eu un peu moins face à Serral, mais les dernières qu'il a eues, il les a remportées. Il les a remportées. En vrai, par contre, il faut qu'il respecte Serral. Moi, je peux pas le voir jouer contre Serral et être aussi brutal. Parce que s'il y arrive, s'il s'en sort, c'est juste une destruction, il faut l'envoyer en GSL. Il n'y a plus rien à faire. C'est bon, au bout d'un moment, il y en a marre. C'est du cyberbullying ici. Vraiment. Il n'y a aucun respect dans ce qu'il fait. Il est vraiment en train de leur dire, je suis plus fort que toi. Le roi de la destruction. Je suis plus fort. Le roi de la destruction. Casse-toi, je suis plus fort. C'est ma game. C'est ma Dreamhack. C'est mon jeu, en fait. Désinstaller tout StarCraft 2, laisser Clem jouer tout seul contre des replays de lui-même contrôlés par Alphastar, en fait. Il faut absolument l'envoyer en Corée, en fait. Ça serait pas mal, hein ? Faut une petite GSL. Ah, ça serait pas mal. En vrai. Bon, la saison 3, elle est lancée, mais l'année prochaine. L'année prochaine. L'année prochaine. Première saison 2022. C'est là, t'as un débarqueur. Mais non, mais non. Clem Serral, il remarque. Première saison 2022, il faut s'entraîner pour Katowice. J'avoue, je sais pas comment ils les font. Bah oui, c'est un entraînement pour Katowice intéressant aussi. Ah, tu es. À ton avis ? Je vais gagner une petite GSL histoire de me préchauffer pour Katowice. Là, ça va être au petit oignon. Ça va être pas pour le rond. Je vais passer un petit moment sympa. Il est glisse 9h08. Ouais, c'est beaucoup trop vite. Une demi-heure. Une demi-heure pour sortir le deuxième meilleur joueur terrain européen et le quatrième meilleur joueur européen. Tu me parles l'entrée, c'est le petit amuse-bouche, la petite merde que tu arrives dans ta coupelle. Hop, là, une petite cuirée, t'as mis là. J'ai rien à peine sorti, là. On était sur une... Ouais, sur une... Oh, on était sur un demi-pêche, tu vois ? Un truc... Oh, tu bois plus pour le goût que pour l'alcool qu'il y a dedans. Bien sûr. Voilà. C'est sucré, c'est pour les enfants, ça passe au public. Nickel. Non, non, là, ça se passe très très mal du côté de Hiro Marine qui, du coup, est éliminé en troisième position. Il est quand même qualifié à la DH globale et du coup, on le retrouvera dans cet événement aussi. On verra comment est-ce qu'il s'en sort à ce moment-là. J'ai l'impression qu'ils vont faire une interview de Clem. Du coup, je vous propose qu'on allait écouter ça si on peut avoir le son d'une clean feed là-dessus. Pour ça, c'est pour ça qu'on soit un côté-là, aujourd'hui. Oh, hey. Yeah, no, 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 really. Et l'image... I was kind of scared. Like, today, I prepared some meals. I was like, hmm. Yeah, if it goes very well and if it goes my way, I could do it. But I was kind of scared of Gabe's TV. So yeah, just pretty happy I got this for you. Even though the games were like... The games were really weird because I feel like we were both playing like pretty shaky, you know, pretty stressed. And there was like some weird, weird micro-intensive moments that we kind of like messed up. But in the end, it was like a fun game. At least for me, it was fun. Yeah, no, it was very fun to watch indeed. Like very aggressive games. Is that something you had in mind, trying to bring the aggression early and trying to end the games early? Or was that just the way they played out? Yeah, kind of. Kind of. Because, yeah, I feel like I'm just... I'm just playing like the best when I'm like always putting pressure and like being on the map and stuff. So I didn't really want to just like sit back and play defensive. So I was just like, I'm going to try to like be in his face all the time, you know. and yeah, it worked out pretty well. But yeah, just like pretty weird games overall, I feel like. I mean, just crazy result. I mean, we weren't expecting it at all. Nate, go on. Go ask some questions. Yeah, I'll start with congratulations, Clem. And I completely agree with you. You know, we were watching the games. Things were hectic all over the place. Did you see that Hero Marine was moving out like on the Romanticide game or on the Oxide game? Did you see that he was coming out to get you and you chose to go for that attack? Was it your plan to catch him while he moved out? Because like we were saying, the match was kind of hard to follow because you guys were both constantly going at each other. Did you have the awareness that it could have been a base trade that first game? Not really. And I don't really like one of four's base trade in TVT. It's not really like the way I like to do things. and I usually kind of messed up the base trades. But I feel like the Romanticide game, I was just like just a little bit too far ahead, you know, to like mess up and lose. So yeah, and in general, it was like fine. But yeah, I'm not usually that comfortable in base trades. But today it worked out well. Just really well done. And I guess next question I'll ask is when you went for that big push on Oxide and you just had a couple of the Vikings and you squeezed that one Liberator in, was your focus on just maintaining the air control in that place? Because you didn't have a lot on the ground, but it didn't seem like Hero Marine ever had a chance to break out of that. And I just thought that you controlled it really well. But were you just focusing on as long as you have the air control, that's going to set you up for the win? Because it, you know, we were both surprised that you were able to kill him so early on, but he just didn't seem to have any weight of dealing with the Liberator that you squeezed in there. Yeah, like my build was kind of weird because I wanted to go for like one Medivac and two double Vikings, no Raven. And I just like very early air control and never like let the pressure or like always be in his face with tanks and stuff and not even make any Cyclone. But in the end, he like pushed me back pretty early. And then there was this like pretty weird micro engagement in the middle. So yeah, the game didn't really go like as I was planning in my head. But yeah, in the end, the air control did it because yeah, like I picked off a few Vikings and then the Liberators came in and yeah, it was kind of like kind of hard for him to hold his third base. And yeah, from this point, sometimes you should have the air control. It's just like so good. Yeah, well again, really well done. Congratulations, FearDragon. if you have any questions. Yeah, congrats again. I'm sure you're going to be getting a lot as you get to move on to the grand finals face off versus Daryl yet again. But I guess one more question about one of the games. The last game, I feel like we have to talk about the two Cyclones that came in and just absolutely demolished everything he had. I don't know if you were you were you like the Cyclones getting in there to get stim. I have to know, first of all, did you think like, oh, his army's out of he's like already moved out. I'm going to have this opportunity to run in and get like a big sack like that or? No, so like I, I, I kind of wanted to like just just poke and did a PC survey with the Cyclone Viking squad. And then I scanned, I scanned forward like there were no, nothing, no army, nothing. So I was just like, oh no, it's going to be weird to actually it again. So I kind of just like went in and I, yeah, I feel like somehow the Cyclones and the turret killed like all the, all the second base mirror line ACVs. And yeah, even if I took like a lot of ACV damage on my side in the end, it wasn't like that, that, that terrible. And yeah, just in the end picking off like the two tanks, the one Viking and I, maybe some more units with the Cyclone that was just like, yeah, so, so good for me. But yeah, that was, that was kind of, kind of stressful to play because we were like kind of both on, on each other, like in each other base. And I actually thought when, when he came in my base and he like matrixed both, all of my tanks and just went in, I was like, oh, I, it's not looking good. I think I'm super dead. But yeah, like another tank, another tank popped and this one series and I managed to defend in the end. Just like a really, really crazy game. Yeah. A lot of scrappy fights during that series overall, but yeah, well done with all the micro in those scrappy fights. You, you definitely pulled it out. And now, like I said before, you get to go on to face off versus Serral. You and Serral have like a kind of interesting history of that back and forth and stuff right now. You're still basically the reigning champion of Europe. So how confident are you moving into that match now? I would say I'm like pretty confident. But yeah, it's, it's like, I watched this game against Serral yesterday and Serral was like playing super well and she has one map advantage. So it's, it's definitely not going to be easy. Yeah, I think I can do it, but it's definitely not going to be easy. Yeah, makes sense. Another thing that I think has like, like people always like to talk about, you know, Serral, sometimes he feels like he'll lose and then he'll just get angry. But the way that you have kind of just torn through like the lower bracket and stuff almost reminds me of that. Do you feel like you're playing better than you were like at the beginning of the, like this season or even in the winner's bracket now than you were before? or do you feel like you're playing about the same? I'm probably a little bit better, probably a little bit worse since I'm winning my matches now and not, not as much into, I guess, I'm learning and stuff. Yeah, I feel like I'm playing okay. I'm just trying to like really focus every game because I feel like sometimes my, like my focus can go away and I'm like, while I'm playing the game and I'm thinking about other things and it gets pretty hard. So I'm just like trying to like focus as much as possible and yeah, just like focus on the game, try to play well and it should be fine. Awesome. Well, I'll finish up my questions there and give you more time to focus for that grand final. Yeah, well, we won't keep you around any longer. I think the guys did a fantastic job covering everything we wanted to know. So any final words you have before we let you go? No, not really. Just going to look forward to the games in the grand final. Hope it will be good games and yeah, I'm going to do my best. We hope they'll be good games too. Best of luck and we'll hopefully see you again later. Thank you, thank you very much. Hopefully see you again. Hopefully. All right. That was a climb everybody has. Avec un petit peu de chance, un petit peu d'espoir, et bien peut-être qu'il les reverra en interview pour la grande finale le bon Clément Desplanches ici. Qui a un peu parlé de la game et qui disait notamment qu'il était un petit peu shaky, un petit peu nerveux sur ces games mais qu'à la fin, il avait pris des bonnes décisions dans l'ensemble, qu'il jouait mieux aussi qu'au début de ses matchs. Il a dit un truc de type « Ouais, forcément, je joue mieux parce que maintenant, je gagne mes matchs. S'il vous plaît, j'en ai perdu un et du coup, forcément, je jouais moins bien dans celui-là que dans les autres. Mais c'était intéressant. il y avait aussi ce qu'on a ressenti de nous et il l'a expliqué lui, c'était de dans sa face. Dans sa face, on attaque, on attaque, on attaque et on ne lâche pas l'adversaire. C'est là où il se sent à l'aise. On l'avait senti déjà hier face à Max Pax, on l'a ressenti aujourd'hui face à Hero Marine. On verra. C'est la même chose face à Serral. Toi, tu semblais être un peu inquiet s'il joue un peu trop bourrin, un peu trop agro. Non, mais je suis inquiet pour la santé mentale de Serral. Ah, OK. Ah oui, non, je ne l'avais pas. Ah non, 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 moi, je... Enfin, j'espère qu'il n'y a pas 4-1 parce qu'il y a le point d'avance venant du winner bracket et que ça dure 25 minutes parce que... Comment on fait de l'audience après ? Comment on entertain les gens ? Voilà, parce que Serral était déjà en mode oui, je pense que je ne serais pas pro sur un autre RTS et tout. Donc, en fait, il est à ça de dire que bon, s'il ne gagne plus les événements, il arrête aussi. Maintenant, on est face à Dark Serral. On est face à Dark Serral qui a 3-1 Raynor qui est très vénère aussi, très vénère lui de sa défaite qui était en loser bracket top 6 de la saison dernière. Il n'avait pas réussi à remonter le bracket comme l'a fait ici Clément Desplanches. Donc, peut-être qu'on va finalement avoir deux senior Sith qui s'affrontent à grands coups d'éclairs et de sabre laser rouge. C'est un peu la finale historique parce que c'est vrai que le Raynor-Clay, bon, c'est un peu c'est les deux jeunes qui s'imposent et parfaite. Elle est intestable. C'est l'une des meilleures performances de l'histoire de StarCraft 2. Ça reste toujours un peu au fond le final boss mais le final boss qui n'a pas gagné depuis un paquet de temps et ça lui tient à cœur de récupérer un titre même si nous on espère qu'il va se faire démolir juste que le match soit bon. On va partir sur un petit break, petit gros break. Là, je vois 18 minutes. On est sur... Il y a un gros break. Il y a un gros break. C'est normal, il faut laisser le temps à Clem de reprendre ses esprits. Vous allez chercher c'est rare d'arriver de se chauffer. Donc 18 minutes de break. Allez vous chercher à boire, à manger une nouvelle couche si jamais vous vous êtes fait dessus pendant le BO entre Hero Marine et Clem puisque dans le prochain BO ça va aussi être tout particulièrement intense. Ça va être cette fois-ci un BO7 avec une map d'avance du côté finlandais car il vient du winner break. Clem peut-il le faire ? Peut-il être le champion plutôt d'Europe pour la troisième fois d'affilée ? Merci des soudeurs pour les 20 euros. Merci à tous pour votre soutien extrêmement important dans cette période quand nous n'avons plus accès au prime dû au changement de tarif sur Twitch abonnez-vous avec votre carte bleue faites des dons de Beats faites des dons Paypal abonnez-vous ou allez ? Ou allez ? Sous-titrage Société Radio-Canada